Bonjour chers immopreneurs, ici Bruno, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler, je vais vous montrer, je vais vous dévoiler les 3 livres immobiliers qui ont marqué mon année 2017. C'est parti ! Alors, effectivement, lorsque vous voulez apprendre un nouveau domaine, lorsque vous voulez vous améliorer dans un domaine en particulier, eh bien, moi je reste persuadé que la lecture, c'est une des meilleures sources. Alors effectivement, dans l'immobilier qui est une science de terrain, aller faire des visites, aller rencontrer des gens, aller découvrir la pierre, vraiment l'immobilier en son centre le plus strict, il n'y a rien de mieux. Mais, eh bien, c'est toujours bien de se donner les meilleurs réflexes possibles, de se donner les meilleures théories possibles et les meilleurs principes pour pouvoir assimiler tout ce que vous voyez. Et les livres, c'est vraiment quelque chose pour moi qui me font avancer, qui me font devenir une meilleure personne et dans ce cas-là, dans le sujet de l'immobilier, eh bien, devenir un meilleur investisseur. Alors, c'est vrai que dans la francophonie, dans le monde français, il n'y a pas énormément de livres qui sortent sur l'immobilier si on compare avec le marché anglophone, par exemple, où l'immobilier et l'investissement immobilier en général est beaucoup plus présent, est beaucoup plus facile, enfin pas facile, mais beaucoup plus considéré par les particuliers. Néanmoins, eh bien, il y a des livres qui sortent sur la thématique chaque année, et 2017 ne fait pas exception. Donc, je vais vous parler des livres qui ont fait mon année 2017. Alors, attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous former ailleurs qu'avec des livres. Par exemple, il y a beaucoup de personnes, je sais, parce que vous m'envoyez des mails, qui se posent la question de se former via des formations vidéo, via des cours en ligne qui sont propulsés, qui sont fournis par des investisseurs ayant déjà réussi. Et moi, je trouve que c'est une très bonne façon, puisque ça permet, en plus d'avoir la théorie, de vraiment avoir ce sentiment de mise à l'action, parce que lorsque l'on paye souvent un prix conséquent pour ce genre de formation, eh bien, on a un petit peu plus également l'envie et la volonté d'avoir dépensé cet argent correctement et donc de passer à l'action. Voilà, c'était juste pour vous donner le contexte de cette petite vidéo et pourquoi je vous fais ce top 3 littéraire, on va dire, entre guillemets, même si ces livres n'ont pas et ne gagneront jamais sûrement des prix Goncourt, Renaudot, etc. Mais voilà, je pensais que ça pouvait vous intéresser pour vous aussi, eh bien, augmenter votre capital lecture immobilière. Donc le premier livre, je vais aller directement, c'est un livre qui s'appelle « Promoteur, marchand de biens, opération des rénovations, lotisseurs » et c'est réalisé, écrit par, sorti par l'auteur Gérard Picot. Donc voilà, je vous le mets, je vous le mettrai de toute façon dans la description. Voilà, ça c'est donc vraiment un livre que j'ai acheté parce que, eh bien, ça comporte toutes les opérations, on va dire, qui sont à un niveau un petit peu supérieur à juste la location, l'achat locatif. Voilà, la promotion, les marchands de biens, ce sont des thèmes qui m'intéressent particulièrement. Donc effectivement, il y a beaucoup de juridiques, comptabilité, fiscalité, ça ne remplace pas tout ce qui est possible de trouver dans les textes de loi ou dans le BOFIP, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais voilà, ce livre, comme vous pouvez le voir, c'est un beau pavé et je n'ai pas encore fini de le lire, il y a presque 600 pages. Mais voilà, je vous recommande vraiment d'aller jeter un oeil à ce livre si c'est thématique, la promotion, marchand de biens, effectivement également, et les opérations de rénovation ou de lotissement vous intéressent. Donc voilà, ça c'était le premier livre, je mettrai un lien en plus de la vidéo. Le deuxième livre que j'ai découvert, eh bien, j'ai découvert il y a quoi, il y a deux mois au mois d'octobre, très tard dans l'année, et c'est un livre qui s'appelle « Location meublée, le guide pratique de l'investisseur » par François Lebris. Donc hop, je vous le montre ici. C'est un livre qui a été sorti par le site en ligne de comptabilité compta.com. Donc vraiment, c'est un livre de base pour toutes les personnes qui s'intéressent à à l'allocation en meublée non professionnelle, LMNP, et ça répond aux questions principales pour effectuer sa déclaration correctement, pour savoir quoi déduire exactement, pour comprendre le système des amortissements et pour voir si l'allocation meublée non professionnelle est vraiment pertinente pour vous selon votre profil et votre bien immobilier. Donc je vais mettre aussi un lien directement. Vous pouvez aller voir ce livre « Location meublée, le guide pratique de l'investisseur ». Moi, j'aime bien les guides. Et puis, le troisième et dernier livre de ce top, c'est le livre de votre serviteur. Je suis désolé de faire ce placement de produit honteux, mais vraiment, c'est un livre que j'ai mis un an à écrire, j'ai mis beaucoup de cœur, et quand je vois les réactions que les gens m'écrivent par rapport à ce livre, je suis vraiment très, très, très fier. Et je le relis également souvent parce que les gens me posent des questions, voilà, tel chapitre, tu expliques ça, comment ça se fait, est-ce qu'on peut aller plus loin, etc. Donc je suis amené à le relire. Et à chaque fois que je relis chaque paragraphe, je repense aux conversations que j'ai eues avec les investisseurs que j'ai rencontrées partout en France, qui me les ont racontées. Parce que vous le savez, ce livre, eh bien, c'est un condensé d'histoires et qui se résume en 107 principes pour faire le tour et pour vous inspirer sur l'investissement immobilier. Donc voilà, mon top 3 des livres de l'année 2017. Alors j'espère qu'en 2018, il y en aura encore d'autres des livres parce que, moi, vraiment, c'est ma nourriture intellectuelle. Et, eh bien, avant de finir cette vidéo, je voudrais vous faire une petite annonce avant de finir une annonce de Noël, comme on dit, à propos de mon livre. Effectivement, ce week-end, donc le 15, 16 et 17 décembre, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 décembre, eh bien, le livre sera en promotion de Noël. Oui, moins 65% sur le livre. Donc, pour cela, eh bien, suivez le lien principal que vous trouverez dans la description au-dessus en dessous pour bénéficier de cette promotion qui ne dure que 3 jours. Mais voilà, si vous voulez en profiter pour les fêtes, eh bien, faites-vous plaisir avant de commencer 2018 sur les chapeaux de roux. Vous pouvez aussi partager cette promotion avec les gens de votre entourage qui pourraient avoir envie d'investir en 2018, qui sont intéressés. Notamment, je pense, votre conjoint, votre conjointe, si vous voulez parler de l'immobilier et qu'il n'est pas encore très chaud, montrez-lui ce livre parce qu'énormément de personnes m'ont dit, ce livre m'a permis d'avoir un déclic et je me rends compte que en découvrant les histoires d'autres investisseurs, eh bien, ça me mettait dans une situation beaucoup plus confortable et j'arrivais à me projeter et me dire, moi aussi, c'est possible, malgré le fait que je ne suis pas riche comme Crézus, que je n'ai pas la situation la plus idéale, que j'habite en Ile-de-France, que je n'y connais rien à l'immobilier, que j'ai peur d'avoir des locataires. Ce livre a vraiment pour objectif de démocratiser l'investissement immobilier. Donc, profitez de ces 65% de réduction. Voilà, c'est tout pour ce top 2017 des livres immobiliers. Je vous retrouve très bientôt. C'était Bruno. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada